... Bonsoir et bienvenue parmi nous, c'est une magnifique soirée, vraiment. Chers spectateurs, vous êtes toujours parfait. Un stade magnifique qui a fait le plein. Une surprise quand on connaît l'amour qui lie les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'œil sur les abords du stade tout à l'heure. C'était noir de monde, des files d'attente interminables. Il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires. Une ambiance qu'on retrouve maintenant dans la 6 tribunes. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. On est bavard, on en a même manqué le coup d'envoi. Le LOSC contre le Paris Saint-Germain. La passe est précise, le coup franc pour le Paris Saint-Germain. Il s'en sort bien, l'arbitre ne sort pas de carton pour cette fois. Ça, c'est du sacrifice. Ils étaient en très mauvaise posture et il fallait intervenir. Malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent dans une telle situation. Ça commence fort, il est intéressant ce coup franc dès les premières minutes du match. Oui, c'est une super occasion, surtout là. Papi ! La frappe ! Ça ne passe pas. Skrignard. Lee Kangin. Oui, bien dosé. Il est là pour dégager. Pas mal, ça. Il allonge le jeu. Oui, il a du bout du front. Oh, ça passe ! Aucun round d'observation. Le capitaine frappe d'entrée. Oui, ça pose de grosses bases pour la suite du match. Franchement, ça promet. Magnifique tête plongeante. Oui, il n'a pas eu pas d'y aller. Superbe coup de tête, c'est bon ça. Lutte pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Après dix minutes de jeu, le numéro 7. Ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre. Wood-Munson, le Paris Saint-Germain qui réalise un très bon début de match. Lorsqu'on marque rapidement comme ça, ça donne forcément beaucoup de confiance à toute l'équipe. David. Ça peut aller au bout. Il y avait mieux à faire. Le contre était super bien amorcé. Ça avait suivi. Dommage. C'est joué long. Bon jeu, apparemment. Attention, cette passe en retrait. Gomez. Cabela. Oh, voici Dembélé. Il cherche la profondeur. Dans la profondeur. Bien vu. Les défenseurs détestent ce genre d'appel. De la tête. C'est gros va. Bien, la profondeur. Non, ça manque d'application. Gomez. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. Il mène donc 1-0. À droite. Avec Dembélé. Et il continue de progresser. Le bon dribble. Une belle échappée. Dommage pour la conclusion. La passe dans la profondeur. Il est passé. Vitigna. Une longue pince vers l'avant. Et il ne résiste pas au contact. Il a le champ libre. Oh, la frappe. Et ça fait but. 2 buts d'avance. La différence est faite. C'est une contre-attaque parfaite. Ils se sont bien projetés à la récupération du ballon. Et ils sont allés au bout. Lutte pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Après 21 minutes de jeu. Le break est fait. On est reparti. 1-0, on n'est pas à l'abri. Mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Et ça n'arrivera pas. Pas assez précis. Cabela. C'est bien fait, ça. Et c'est intercepté. Un duel gagné. Ballon récupéré. Le coup franc pour le Paris Saint-Germain. Il y a vraiment eu une mauvaise communication entre les défenseurs, là. Il ne faut pas se mettre dans de telles situations. Ça vous met en difficulté. La distance et l'angle sont intéressants. Ça peut se jouer. Et s'ils encaissent un but maintenant, ils sont peut-être trop loin derrière au tabou de l'affichage. A-B. Oh, le but d'un autre monde. Quel but extraordinaire. Yes, 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 yes. Attention à ce rythme-là, ça va finir par faire très mal. Oh, c'était parfait. Le gardien ne pouvait rien là-dessus. Il savait qu'il pouvait marquer de l'arrivée. Il était prêt à dire sur l'exécution. Il aurait 33 minutes de jeu. Oh, l'efficacité diabolique. Hat-trick pour lui aujourd'hui. Jusque-là, c'est le meilleur joueur du match. Quelle précision face au but. Le match reprend 3-0 au tabou d'affichage. Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts. Et je dois dire, c'est mérité. Il écarte. Ah non, c'était compliqué. Non, ça manque d'application. Cabella. Il y a peut-être un coup à jouer. Et il le dépossède du ballon. Eh, ça n'arrivera pas. Pas assez précis. La longue passe. Oui, ça peut être dangereux. Il est passé. Il ne s'est pas laissé prendre par ses gestes. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Il relance, côté droit. Oui, c'est bien, ça. Dembele. Avec Dembele. Et il perd l'équilibre. Vitinha. On joue sur l'aile. Il est servi. Oh, voici Dembele. Le bon dribble. C'est propre. Bien défendu. Il remporte son duel. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Il a essayé d'y aller seul. Non, ça manque d'application. Il recherche la profondeur. Et c'est récupéré. Et il jaillit pour prendre ce ballon. On en restera là pour cette première période. 3-0 à la pause. On vous laisse revoir tranquillement les ralentis. Consultez des statistiques. Nous, on va en profiter pour reprendre notre souffle. On parle souvent des joueurs offensifs, bien sûr. Et ils ont encore fait la différence aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut saluer la défense parce qu'elle fait un sacré mal jusqu'ici. Ils peuvent voir venir maintenant avec ce score. 3-0. Et c'est le coup d'envoi. Encore 45 minutes. Lee Kangin, qui est donc pas surdécisif dans cette rencontre. Il relance côté droit. Avec Dembélé. Tout en touché. C'est dommage qu'il gardait le ballon comme ça alors qu'il avait des solutions de passe. Il allonge. L'assistant lève son drapeau. C'est compliqué, ça. Un peu d'oxygène. Papé. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Et il est passé. Et il ne résiste pas. Ballon perdu. Gomes. Il y casse le jeu. C'est joué dans la profondeur. Un bon ballon dans la profondeur. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Bonne intervention défensive. Non, ça ne passe pas aujourd'hui. Voilà un marquage très agressif. Oui, c'est un putain, non ? Il a déjà mis un hat-trick. C'est grovard. Bon, à 3-0, le match semble boucler. Mais attention à rester quand même vigilant. Le nombre de spectateurs pour ce match, avec Bentaleb. Un ballon intéressant. Un peu d'oxygène pour sa défense. Zegrova qui ne se fait pas prendre. Yazid Tchê. C'est joué dans l'espace. Kolomoly. Il peut encore frapper. Herlandaise. Herlandaise. A lui de bien jouer le coup, maintenant. Oui, pas mal. Ça ne passe pas. Dommage que cette passe soit interceptée. Ça aurait pu être une occasion. C'était peut-être un peu trop bouché dans l'axe, là. Zegrova reçoit le ballon. Dans la profondeur. Allez, oui, ça part bien. C'est super. Il y a peut-être un coup à jouer. Et il a raison d'essayer. Il tente de se dégager. Yazid Tchê. À droite. Voilà, ça y est. Les 15 dernières minutes de la rencontre. On y est. Lee Kang In. Le ballon dans la profondeur. Et ça n'arrivera pas. Pas assez précis. Ça n'a pas pu aller plus loin. Le bon dribble. Ça joue long. Erlandaise. Il est bien placé. Il est passé. Il remporte son duel. Ça part en contre. Il va au duel. Avec Dembélé. Vitigna. En retrait. Le foot est un sport collectif. Son coéquipier en ne fait rien. L'interception bien jouée. Oui, très bonne anticipation. Il cherche son coéquipier. Vitigna. Dans la profondeur. Il prend sa chance. Oh, ça aurait pu être le quatrième but. C'est gros va. Babi. Il y a peut-être un coup à jouer. Il continue. Il prend l'occasion. Attention. Aucun problème pour le gardien. Allez, un petit dernier pour la route. Bien. Un peu de répit. Énorme occasion. Oui, c'était puissant. Le coup franc pour Lille. C'est gros va. Et l'arbitre siffle la fin du match. Beaucoup de points positifs, bien sûr, à l'issue de cette rencontre, à l'issue d'une telle démonstration. Tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette large victoire est totalement logique. Mbappé qui a fait un grand match aujourd'hui. Il repart avec le ballon. C'est bien normal. Taren, c'est l'heure du bilan. Je meurs d'envie de connaître votre opinion sur cette rencontre.